Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre week-end du 29 et du 30 juin 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium. Bienvenue, rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc, laissez ce qui ne vous parle pas de côté et gardez votre bon discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée avec moi. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec une carte du petit oracle des artisans de lumière. Et comme j'aime, je l'aime à dire, j'aime à le dire, c'est arrivé. On est tous des artisans de lumière. On est tous là pour augmenter, faire augmenter les taux vibratoires. J'en ai beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop. Il y en a deux qui sont retournés. Allez. Tu relis le monde spirituel et le monde incarné et passe à l'action. Oui, exactement. L'artisan de lumière fait le pont entre les mondes. Il vit sa vie tout en étant connecté au sacré et sait que le divin existe en toutes choses. Tu es donc un porte-parole de l'invisible et tu fais un travail spirituel important juste par ta présence. Passe à l'action. La mission des artisans de lumière dans le monde est de passer à l'action pour que tous les projets de cœur et les intentions lumineuses se matérialisent. Ose faire un petit pas, pose la première pierre et avance le cœur bien décidé à rayonner. Mais oui, mais oui, c'est un magnifique message. Donc, vous êtes connectés, les amis, à ce monde spirituel. Vous faites le pont entre ces deux mondes. Et vous savez que le divin existe en chaque chose, d'accord ? Et passez à l'action, manifestez ce que vous souhaitez, manifestez les intentions pures de votre cœur, les intentions lumineuses et vous allez pouvoir obtenir que ces intentions se matérialisent. Ça s'appelle manifester. Allez, trois cartes de l'oracle de la rose, les amis. Une carte de l'oracle de la rose. Je suis généreuse aujourd'hui. Une carte de l'oracle de la rose pour voir l'énergie principale qui vient vers vous pour ce week-end du samedi 29 et du dimanche 30 juin 2024. Pendant que je bats l'oracle, j'aime bien savoir comment vous allez, comment ça se passe pour vous, comment s'est passé votre semaine. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez la vidéo. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Eh bien, j'en ai deux. Ça parle, écoutez, j'en ai deux. L'épine, protection, limite et communication claire. Communiquez clairement sur ce que vous souhaitez. Posez des limites. Dites ce que vous souhaitez. Alors, en face, la personne sera d'accord ou pas. D'accord ? Mais au moins, vous vous aurez posé votre limite. Soyez aligné avec votre limite. Et la deuxième, la réunion, reconnaissance de l'âme, symbiose, partenariat, relations amicales. Eh bien, oui, il y a des réunions qui arrivent pour ce week-end. Peut-être que vous allez voir, certains, vous allez voir vos amis. D'autres, peut-être qu'il y a des rencontres. Voilà, ça peut être des rencontres amicales. Ça peut être autre chose. Passer à l'action, mais sortez surtout. Alors, il y a des choses intéressantes ce week-end, en tout cas, du relationnel. Pas mal de relationnel, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous qui se sentent connectés à ce tirage qui commence bien. Parce qu'il y a beaucoup de cartes qui veulent parler. Enfin, beaucoup d'énergie qui veulent parler. Et ça, c'est bien. Allez, on passe tout de suite à une carte du tarot magique de la sorcière blanche pour vous, les amis. Pour compléter cette énergie spirituelle, ces énergies spirituelles qui viennent vers vous. Mais on voit depuis quelques temps que ce que vous souhaitez commence à arriver, commence à s'incarner, à se mettre en place dans la matière. Vous êtes en train de voir la manifestation de ce que vous souhaitiez. Vous êtes en train de voir concrètement les choses qui se manifestent. Et j'ai le témoignage dans vos commentaires en plus. Donc, ça fait chaud au cœur. Allez, hop. Une carte du tarot magique de la sorcière blanche. Les vents, instabilité, destruction, adversité. Alors, on voit que c'est compliqué. On voit qu'il y a de l'adversité. On voit qu'il y a de l'instabilité. Alors, j'ai le chiffre 11. On est sur un mètre nombre. Donc, il y a beaucoup de fluctuations. C'est des énergies duels. C'est des énergies de dualité. C'est des énergies plus de doutes et de remises en question. J'ai l'impression qu'en fait, ça vient plus de votre intérieur, de vos doutes, de votre manque de confiance en vous, clairement. Donc, faites-vous confiance. Connectez-vous à ce que vous souhaitez. Connectez-vous au divin et faites redescendre cette énergie dans le monde pour rayonner, pour illuminer autour de vous et pour en faire profiter aussi les autres. D'accord ? Donc, malgré l'adversité, vous allez pouvoir manifester ce que vous souhaitez si vous restez bien connecté au monde spirituel, à votre spiritualité, celle qui vous appartient, celle que vous reconnaissez comme étant la vôtre. Ce sont des jolis messages. On va tout de suite dans le concret avec trois cartes, cette fois-ci, du tarot persan de Madame Indira. Pour ce week-end du 29 et du 30 juin 2024, on arrive à la fin du mois de juin. Je n'ai rien vu passer, comme d'habitude, les amis. Allez, dites-moi si ça passe vite pour vous aussi ou si ça passe lentement. Hop. Allez, trois cartes du tarot persan de Madame Indira pour vous. Alors, il y a des personnes qui vous ont balancé de très mauvaises énergies. Il y a eu... Vous avez vécu une période assez difficile, assez compliquée. On peut voir les vents, cette instabilité, peut-être la destruction, peut-être quelque chose qui s'est écroulé pour vous. D'accord ? Cette sorcière, je ne la vois pas comme une tour parce que ça dépend comment elle est aspectée. Mais il y a peut-être même des gens qui vont essayer d'utiliser peut-être des gris-gris, des choses comme ça, contre vous, pour celles et ceux à qui ça parle. Vous allez devoir trancher. Pour certains, il y a eu des difficultés. Vous allez trancher de manière juridique. Vous allez trancher grâce à un avocat, grâce à une communication. D'accord ? Pour vous libérer de quelque chose. Et à partir du moment où vous tranchez tout ça, où vous vous mettez un hola à tout ça, où vous posez vos limites, clairement, la roue tourne en votre faveur. Donc, vous laissez derrière vous les difficultés, l'instabilité parce que vous tranchez, parce que finalement, vous posez des limites. C'est la rose avec les épines. On vous dit, voilà, posez vos limites, tout simplement. Les limites, si ça doit se poser de manière légale, administrative, juridique, faites-le. Allez, on va aller clarifier ces énergies. Avec trois cartes de l'oracle du mar de café. Alors, vous, on voit que vous avez été quelqu'un de dévoué. Vous avez même une certaine innocence, une certaine naïveté. J'ai la lettre A, j'ai le 1. Nouveau départ, nouvelle direction. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont foncer dans le tas, en fait, ce que j'entends. Alors, effectivement, pour certains, ça me parle de mauvais oeil. Donc, il y a eu des gris-gris. J'ai la confirmation pour celles et ceux qui se sentent connectés avec ça. Alors, pour certains, vous avez même fait appel à des médiums, à des voyants, à de la divination. D'accord ? 5, 5, l'instabilité. J'ai l'instabilité. La restriction. J'ai la lettre N. Vous allez trancher dans tout ça. Vous allez vous libérer de tout ça. Voilà. Pour les autres, effectivement, il y a peut-être des messages administratifs, juridiques à envoyer pour faire tourner la roue dans une situation difficile où vous vous sentez un petit peu dans la nuit, un petit peu. Vous ne voyez pas le bout du tunnel, alors que vous avez beaucoup donné, vous avez très peu reçu. Et au contraire, on a peut-être essayé aussi de vous manipuler et de vous avoir, clairement. Je ne sais pas d'autre mot. Alors, j'ai la protection sur vous. La roue va tourner dans votre sens parce qu'il y a la protection et il y a l'opulence. J'ai la lettre D pour vous, les amis. Ça, c'est magnifique. Très joli. Donc, vous allez vous sortir d'une situation assez instable. Il y a eu de la destruction, il y a eu de l'adversité. Vous vous avez été clair et carré dans vos bottes, très dévoué. Peut-être vous avez fait preuve d'une certaine naïveté, d'ailleurs. On vous dit vraiment poser vos limites. On voit qu'à partir du moment où vous tranchez dans la situation, d'une manière ou d'une autre, que ce soit de manière légale, juridique ou administrative, ou que ce soit en posant vos limites, simplement en disant les choses, la roue va tourner pour vous, vous trancher et il y a la protection de toute façon, la stabilité pour vous, les amis. Bon, ça commence avec des belles énergies. Donc, on va vous libérer d'une situation difficile et instable. On passe tout de suite au tirage avec les 77 d'Aliasquet. Le tirage général pour ce week-end du samedi 29 et du dimanche 30 juin 2024. C'est parti. C'est pour vous, mes amis. 29 et 30 juin 2024. Énergie générale avec les 77 d'Aliasquet. On va vous tourner le dos à une situation. On voit que, oui, 7 et 4, 9, il y a un aboutissement d'une situation et à la fin d'une situation, vous tournez le dos à une situation d'instabilité, d'adversité, de difficulté. Deux personnes qui ont essayé, ben, voilà, de vous avoir, quoi. Ça a mis du temps, hein. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous étiez embourbés. Vous attendez peut-être des signatures qui pourraient arriver sur du retard, d'accord ? Il y a eu quelque chose de bloqué, là, pendant un moment. On vous demande d'effectuer rapidement des changements en votre faveur, de couper des liens avec des personnes, ou de terminer des choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer d'une situation. Pour certains, vous attendez un départ qui pourrait arriver. Donc, j'ai quand même, malgré tout, une certaine rapidité qui revient dans le mouvement, dans votre tirage. Allez, tirage en 9 cartes avec les 77 pour vous, mes amis. Tac, tac. Hop. 9 cartes pour vos énergies générales. Premier tirage général pour vous. Hop. Alors, voilà. Il y a une rapidité qui arrive pour vous libérer et prendre un nouveau chemin. Pour certains, vous vous éloignez physiquement d'un endroit, d'accord ? Un nouveau chemin, un nouveau départ. Ouais, et retour du bien-être, retour du plaisir. OK. Donc, ça, c'est en gestation. Ça va être aussi très émotionnel pour vous. C'est en cours. Peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé à ce moment-là, mais ça arrive, d'accord ? C'est en gestation. Ça va arriver. Pour certains, c'est un vrai déménagement, d'accord ? OK. Donc, vous avez attendu. Il y a eu quelque chose de stagnant. J'ai l'impression que c'était bloqué pendant un moment. Mais l'expansion arrive cet été, d'accord ? C'était 4, 9. Vous trouvez un aboutissement, une stabilité après un blocage, après un moment de blocage, après un moment où c'était difficile. Et ça peut même être difficile émotionnellement dans la situation. OK ? C'est l'argent, là, qui arrive, d'accord ? Alors, on parle de blocage. Oui. Dans le passé, il y a eu des blocages concernant l'argent, concernant le financier. C'était un parcours initiatique. On me dit qu'il y a des messages qui pourraient arriver d'une personne, alors plus compétente, voire plus âgée, mais quelqu'un qui s'y connaît, par rapport à des questionnements que vous vous posiez où il n'y avait pas de réponse pour un épanouissement. Et on me parle d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin. Donc, effectivement, les choses ont été retardées à cause de certains blocages. Ça a été comme gelé pendant l'hiver, j'ai l'impression, sur des situations qui étaient assez difficiles. Ça a pu être des situations difficiles au niveau matériel, d'ailleurs. Je vais recouvrir certaines cartes. Oui. Vous vous êtes posé énormément de questions concernant ces blocages. Vous recherchez un équilibre. Vous recherchez de l'harmonie. Vous allez retrouver cet équilibre. Pour certains, vous retrouvez l'équilibre à travers des papiers juridiques, administratifs. D'accord ? Ça peut être la justice, là, qui vous apporte de l'argent. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour un nouveau départ, de l'épanouissement, parce que vous avez cherché conseil chez une personne plus sage, en tout cas plus compétente. Alors, vous allez retrouver le plaisir, le bien-être et le renouveau grâce à des communications pour des signatures qui vont arriver pour un nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y a de l'argent qui arrive vers vous, en tout cas une somme d'argent qui arrive vers vous, qui va pouvoir vous épanouir et vous remettre dans un équilibre, un bien-être. Vous allez laisser le passé derrière vous. Vous allez tourner le dos au passé et vous emprunter un nouveau chemin dans l'opulence, dans la protection. Écoutez, très, très joli premier tirage général pour vous, les amis. N'hésitez pas à le commenter si vous vous sentez connecté à ces énergies. Et vous pourrez même le manifester si vous avez envie de le manifester pour vous connecter à ces énergies, pour vous aider effectivement avec ce tirage. Allez, on va passer au tirage avec le jardin des secrets. C'est un petit le normand pour les personnes qui n'ont pas eu leur message, pour avoir des clarifications sur d'autres messages pour certains, certaines. Allez, les amis, c'est pour vous, pour votre week-end du 29 et du 30 juin 2024. C'est parti. Bon, j'ai un accord, là, une signature, un contrat qui arrive. C'est une officialisation. Il y a encore quelques blocages, mais ça arrive. D'accord. Ah, c'est là. D'accord. Donc, on voit qu'il y a des mensonges, peut-être des trahisons. Ça a pu impacter votre stabilité, votre ancrage. Ça a pu ralentir votre succès. Il y a des signatures qui arrivent pour vous libérer de tout ça. Allez, tirage en 9 cartes. Avec les Guilded Raveries. Allez, c'est parti. Donc, oui, on parle de retour à la stabilité, de retour au bien-être. D'accord. On parle de protection pour vous, de prospérité et d'abondance, parce que des solutions vont être trouvées par rapport aux personnes qui créent des blocages et des difficultés. Les signatures, les accords, les contrats, les partenariats, ça peut être une union aussi, ont pris juste un peu de retard. Donc, le blocage est transitoire. D'accord. Vous allez le dépasser. Ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, mais ça a pu prendre un certain temps. On parle de joie, on parle d'épanouissement, on parle d'aboutissement dans une situation. Oui. Il y a une nouvelle qui arrive, une bonne nouvelle qui arrive, qui était en attente. D'accord. Qui va vous apporter du changement positif. C'est bien pour vous si vous êtes ma consultante ou si vous pensez à une femme proche de vous. par rapport à des conflits, des disputes, des choses que vous avez trouvées violentes, d'ailleurs. Il y a du changement, il y a du mouvement. Alors, on voit que vous avez été déçus par des personnes. Ça a pu être des personnes de votre entourage dans le travail, d'ailleurs, pour certains. Ça a pu être des personnes proches de vous qui ont créé du souci. Donc, c'était des petits, on vous a grappillé des petits sous, ça vous a créé du stress, ça a été des conflits, des petits conflits. Et vous allez vous en sortir parce qu'au final, la roue va tourner. Le changement arrive. OK. Il y a eu des luttes, il y a eu des combats, il y a eu des énergies assez violentes. Là, j'ai des énergies assez violentes, donc il y a du changement sur les énergies assez difficiles, assez violentes. Vous avez la victoire sur le stress, sur la difficulté matérielle, financière, par rapport à tout ce qui grignotait un petit peu vos petits sous, vos petites économies. Ok, bon, ça a créé en plus des blocages, ça a créé des difficultés, ça a créé des entraves. Oui, il y a des conflits qui ont créé vraiment des choses lourdes à porter. Ça peut me parler d'une charge mentale concernant des difficultés, des conflits, d'accord, par rapport à des personnes qui agissaient un peu dans l'ombre de manière rusée. Ça peut être qu'il y a une personne qui agit dans l'ombre, une personne de cœur aussi, d'accord. Il y a du changement qui arrive pour vous. Et on me dit que vous êtes protégé. On me reparle d'un homme de cœur, donc c'est quelqu'un en qui vous aviez confiance ou c'est quelqu'un qui était proche de vous, qui vous a peut-être trahi, qui vous a menti, vous avez été déçu, ok. Et ça vous a stressé. Le changement arrive pour vous. Concernant ces disputes et ces tensions, il y a des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Et il y a un accord qui va peut-être trouvé. Donc ça peut être lié à des signatures. Ça peut être un accord tacite aussi. Mais pour moi, vous aurez le triomphe sur un accord avec des personnes qui ont essayé d'user de ruses pour un petit peu vous avoir, pour vous mentir, pour vous trahir. Bon, pas cool, mais le changement arrive et le changement est là. À partir du moment où vous posez vos limites, vous vous libérez d'une certaine charge mentale de blocage, de difficultés et d'obstacles. Donc c'est plutôt pas mal, pas mal. Donc l'accord qui était bloqué arrive. Vous allez vous libérer des tensions. Et des personnes un peu rusées et malhonnêtes qui étaient là autour de vous. Très, très joli tirage, les amis. Allez, n'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté avec ce tirage. On va maintenant passer à votre tirage relationnel sentimental pour votre week-end du 29 et du 30 juin 2024. On va prendre une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour voir l'énergie principale qui vient vers vous ce week-end pour le sentimental. Allez, c'est parti. C'est pour vous. Paranoïa, folie, tracas. Ouh là là, vous vous posez beaucoup, beaucoup de soucis. On voit des blocages dans la vie relationnelle sentimentale. Peut-être des peurs. Alors, je ne dirai pas jusqu'à la paranoïa. Mais voilà, il y a peut-être des peurs pour certains, certaines. Par rapport à votre autre, on va aller creuser tout ça avec l'oracle des Contradames. Allez, c'est pour vous, mes amis. Le tirage relationnel sentimental. Alors, il y a eu des trahisons sur une relation qui a été vécue comme une évidence, sur une relation qui a été vécue comme une relation, je pense, comme une connexion extrêmement forte. Il y a eu des trahisons. Il y a eu des trahisons. Alors, peut-être dans le passé et aujourd'hui, ça vous cause des soucis, des tracas. Vous posez beaucoup de questions. Vous ruminez trop. On va les creuser. Six cartes avec l'oracle des Contradames. Ok. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu peut-être une rupture. On voit que vous y pensez beaucoup. Il y a un besoin de reconnexion avec cette personne parce que cette rencontre était une rencontre extrêmement forte. Le problème, c'est que vous n'aviez pas la même vitesse d'évolution. Vous vous êtes projeté très, très vite, peut-être, et cette personne un peu moins vite pour celles et ceux que ça concerne. Mais c'est un lien d'âme, les amis. C'est un lien d'âme. Il y a peut-être des choses à corriger là-dedans. On va regarder. Allez. Le lien est toujours là. On vous demande quand même de travailler sur les schémas parentaux, sur la violence dans les schémas parentaux parce que ce blocage entre vous est karmique. Donc, il faut vous libérer de ce blocage par un travail. La relation était houleuse. Alors, vous connaissiez déjà par rapport à des vies antérieures pour celles et ceux qui croient en cette spiritualité des vies antérieures. Oui, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une rupture. Alors, le lien est toujours là. Le lien est toujours fort. Donc, attention à ne pas avoir trop d'obsession par rapport à cette personne. Elle ne va pas sombrer dans le fait de la suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça, ce n'est pas très, très bon pour vous. Oui. Oui. Alors, effectivement, il y a eu des blessures au niveau de l'ego. On me dit, mais il y a énormément d'amour entre vous. Donc, on vous demande de retrouver votre libre-arbitre. On vous demande aussi de retrouver votre équilibre et de travailler sur votre enfant intérieur. dans un premier temps pour pouvoir prendre du recul et de la hauteur sur la situation pour vous éloigner d'une émotivité trop forte et pour pouvoir laisser les choses s'aplanir un petit peu. On voit que vous êtes toujours émerveillé par cette personne, mais c'est quelqu'un qui vous a plongé dans un précipice quand même. D'accord ? Donc, on vous demande au fait de travailler sur la libération de ce blocage, sur la libération du passé pour pouvoir avancer dans la situation. Ne tombez pas dans la paranoïa, ne tombez pas dans le tracas, arrêtez de ruminer. Le lien, il est toujours là. Même s'il n'est plus là dans la matière, le lien karmique, le lien vibratoire existe entre vous. On vous demande, vous, de retrouver votre équilibre, d'accord ? De vous recentrer sur vous pour vous libérer, voilà, de ce blocage karmique. Donc, il y a un travail à faire sur vous. C'est des cartes qui sont tombées récemment, d'accord ? Donc, voilà, ça veut quand même dire que pour les personnes qui se sentent connectées, il y a vraiment un travail de libération à faire à ce niveau-là. Alors, on clôture avec le message du petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, pour la conclusion. L'ancrage, mais oui, ça c'est intéressant de vous ancrer. Alors, hop. Voilà, il faut que je refasse mes lunettes, moi. Oui, garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Donc, effectivement, il y a un travail à faire, il y a une libération émotionnelle à travailler pour pouvoir vous réancrer dans le présent, dans l'ici et le maintenant, et pour pouvoir vous reconnecter de manière beaucoup plus saine dans une relation, les amis. C'est un très, très joli message parce que vous êtes en train d'effectuer cette transmutation, ce travail. OK ? Donc, joli message, les amis. Allez, on va clôturer ce tirage du week-end, du 29 et du 30 juin, avec la conclusion du Béline. Et on terminera avec un message du Starseed oracle. Allez, c'est parti, c'est pour vous, les amis. Alors, on me dit, il y a un besoin de travailler sur vous, il y a un besoin de mieux comprendre qui vous êtes, comment vous êtes, de mieux vous comprendre avant de pouvoir avancer sur un nouveau départ, sur une nouvelle destinée pour repartir sur des basses saines. Et on me dit que vous allez découvrir cela, vous allez vous découvrir, mais aussi, ça va vous permettre de vous ouvrir à la suite, de vous ouvrir aux autres. Écoutez, c'est un très, très joli message. J'ai cette carte bleue-là qui va atténuer tout le négatif dans votre tirage. Donc, s'il y a du négatif dans le tirage, ça va être atténué. Vous allez pouvoir enfin vous libérer, clôturer un chapitre et passer à autre chose. C'est un très, très joli tirage, ça. Allez, tirage en croix pour la conclusion de votre week-end, les amis. Donc, vous clôturez un cycle, vous terminez un cycle, vous passez à autre chose. Fin de cycle, par rapport à des conflits, des difficultés, il y a une libération qui va se faire. Alors, il y a une blessure à travailler, d'accord ? Ça peut être une blessure émotionnelle, amoureuse, sentimentale. Mais en tout cas, il va falloir travailler un petit peu sur l'ego, sur les blessures. Mais on l'avait vu dans le tirage sentimental. Hop, je vais tasser mes cartes de ce côté-là. Alors, pour certains, certaines, vous vous êtes recrugliés un peu chez vous, ok ? Parce que vous avez failli subir un abus de confiance, vous avez subi un abus de confiance. En général, quand la carte est aspectée comme ça, c'est que vous avez posé les limites un peu avant. Donc, vous êtes en stand-by avec une énergie masculine. Et ce qui bloque, c'est l'émotionnel. Parce que vraiment, vous êtes déçus. Il y a de la tristesse, il y a de la colère. Il y a un besoin de comprendre ce qui s'est passé, en fait. Ouais. Pour certains, il y a eu des trahisons. Vous l'avez vécu comme un abus de confiance, ou presque comme un abus de confiance. Vous a plantez des couteaux dans le dos, il y a eu de la méchanceté, ok ? C'était une relation ou un accord qui était superficiel, qui n'était pas fait pour durer. Donc, si on est dans une relation sentimentale amoureuse, c'était quelqu'un de superficiel et qui n'avait pas l'intention d'aller au bout. Si c'était un contrat ou un accord dans le travail, c'était un accord superficiel. Ok, ce n'était pas un accord solide. Ce n'était pas quelque chose qui allait durer dans le temps. On vous demande de travailler sur votre confiance en vous. Vous allez retrouver une paix intérieure et vous êtes protégé. J'ai les deux cartes de protection du Béline qui sont tombées dans votre tirage. Les amis, donc connectez-vous à ce divin. Vous savez que vous êtes protégé. Vous savez que cette carte bleue va atténuer tout le négatif de votre tirage. Ça ne va pas enlever le négatif, ça va l'atténuer. C'est-à-dire qu'il y a un travail à effectuer de votre côté, un travail de compréhension de vous-même, d'accord ? Pour vous permettre d'aller vers des relations ou vers des accords beaucoup plus pérennes, beaucoup moins superficiels, pour moins subir les trahisons, la méchanceté, les abus de confiance. Mais ce parcours était initiatique, vous vous êtes protégé et vous allez retrouver une certaine paix intérieure, les amis. Donc ça, c'est un joli message. Vous apprenez à vous connaître, vous vous libérez des difficultés du passé et de l'instabilité. Voilà, pour ouvrir vers quelque chose de nouveau et de plus stable. On clôture ce tirage du week-end avec une carte du Starseed Oracle, les amis. Allez, c'est parti. Le Starseed Oracle. Hop. Allez, pensée globale. Il y a une pléiade d'énergie, vous êtes visionnaire, vous avez des idées inspirées. Donc prenez du recul, prenez de la hauteur, défocalisez de vos émotions, pensez globale, ayez une vision pour pouvoir avancer vers de la stabilité. Vous êtes protégé et vous allez vers l'abondance, d'accord ? Donc c'est une magnifique carte et un magnifique message d'espoir pour vous, les amis, pour ce tirage du week-end du 29 et du 30 juin 2024. Voilà, les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais plein d'énormes de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les amis.